Kate Middleton fait une arrivée remarquée en Irlande. La Duchesse de Cambridge est arrivée mardi 3 mars, au bras de son mari le Prince William, à Dublin. A cette occasion, la maman de George, Charlotte et Louis portaient une tenue 100% verte, assortie à une paire de boucles d'oreilles. Des bijoux très coûteux. En effet, conçus par le joaillier Asprey, les boucles d'oreilles sont vendues au prix de 17. 300 livres sterling, soit 19. 860 euros. 18 carats d'or blanc, 1,3 cm de diamètre, 0,50 cm d'épaisseur et un design de pétale de fleur. Cette desi-héritage est l'une des pièces les plus iconiques de nos designs, peut-on lire sur le site. La journaliste Rebecca English du Daily Mail, qui suit le couple royal partout, a partagé des vidéos de l'apparition officielle du tandem en Irlande, où ils ont été accueillis par le président irlandais Michael D. Higgins, élue en 2011, et sa femme Sabina. Une icône de la mode mi-février, Kate Middleton était déjà en Irlande. Pour cette occasion, elle portait cette fois-ci une tenue décontractée, à savoir une parka kaki chaude et confortable, un pantalon noir et des bottes en cuir à talons plats. En accessoire, un petit clin d'œil à la nature, des boucles d'oreilles en forme de feuilles. De quoi lui permettre d'arpenter la ferme à l'aise et avec classe. Un style qui a su conquérir le cœur du public. La duchesse de Cambridge a surclassé la duchesse de Sussex en termes de mode, dans un classement paru fin janvier. En effet, la femme du prince William a été élue icône de la mode N degré 1 par la Fashion Retail Academy. Près de la moitié des Britanniques ont voté en faveur de Kate Middleton, contre un cinquième pour Meghan Markle, selon les résultats de la recherche menée, soit 47,8% contre 20,1% pour la femme du prince Harry. Diaporama réalisé par Anne-Laure Duvernay Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti